Je vous invite au choix de la foi, la foi en Dieu, car si vous voulez courir, lui seul peut vous faire courir aussi vite qu'un guépard, lui seul peut vous rendre aussi durs qu'un roc. Moïse B.A. Ministries, venez rencontrer Dieu. Alors, on a commencé Ruth il y a deux semaines, on va essayer d'avancer aujourd'hui. Permettez-moi de ne pas faire de rappel, sinon je vais encore abîmer ma publication. Permettez que je démarre directement avec ce que nous avons prévu aujourd'hui. C'est ce qu'on devait dire normalement le dimanche passé. C'était les quatre types de personnes que tu croises sur la route de ta destinée. Sur la route de la destinée, tu rencontres quatre types de personnes. Ces personnes-là sont inévitables. Et plusieurs l'ont déjà, les ont déjà rencontrées. Beaucoup aussi n'ont pas encore rencontré ces hommes-là. Mais sois sûr, plus tu avanceras avec les seigneurs. Tu finiras par croiser ces hommes-là. Pour ceux qui nous rejoignent seulement aujourd'hui, ces enseignements sont tirés du livre de Ruth. Parce que nous sommes en train de développer pendant tout ce temps, et j'espère que ce sera jusqu'en décembre, les enseignements sur ce livre de Ruth. Alors, pour gagner le temps, on va attaquer avec la première personne. La première personne que tu rencontres sur la route de ta destinée, en disant première personne, je ne dis pas que ce sera la première personne qui viendra à toi. Je dis plutôt que selon ma prédication, je place cette personne avant toutes les autres personnes parce que c'est comme ça que l'histoire nous est relatée. La première personne, c'est Elimelech. Elimelech. Elimelech, c'est le monsieur que tu rencontres sur ta route, et il essaye ou encore il réussit à t'éloigner de ta destinée. Et Elimelech, c'est celui qui t'éloigne de ta destinée. J'aurais bien voulu qu'on écrive ce que je suis en train de dire. Elimelech est celui qui t'éloigne de ta destinée. Il te fait quitter Bethléem, la maison de pain, pour Moab, une terre maudite. Elimelech est celui qui t'emmène loin de ta zone prophétique. C'est-à-dire chacun de nous vit dans le plan de Dieu. Et il y a des choses que le Seigneur a prévues pour toi. Et lorsque le Seigneur prévoit des choses pour toi, il prépare aussi des terres, des zones où tout ce qu'il avait dit sur ta vie vont s'accomplir. C'est ce que j'appelle ici la zone prophétique. Elimelech est capable de t'emmener loin de là. Loin du pays où il y a la bénédiction pour toi. Loin de l'église où tu seras béni. Loin de l'homme qui sera une bénédiction pour toi. Et même loin de la femme qui sera une bénédiction pour toi. Elimelech est celui qui t'emmène loin de ton héritage. C'est ce que Dieu avait prévu pour toi. Il fera tout parfois par ses conseils pour que tu acceptes de prendre une route qui t'emmènera loin de ce que Dieu avait préparé pour toi. Elimelech t'emmène loin de ta bénédiction. Bref, Elimelech t'emmène loin du plan de Dieu pour ta vie. Elimelech c'est aussi la personne qui est toujours pessimiste lorsque tu veux t'engager dans une chose où Dieu t'a promis son soutien. Il refuse même lorsque tu lui dis je vais m'engager dans tel business parce que Dieu m'a dit de le faire. Elimelech est celui qui te dira toujours non. Elimelech te dira toujours non tu vas échouer. Regarde les réalités considère le temps Elimelech il te décourage il ne peut jamais t'accompagner dans ce que Dieu a prévu pour toi il est souvent pessimiste Elimelech et Elimelech a aussi une particularité il te fait regarder les choses sacrées comme étant inutile regard j'imagine que pendant que Naomi était en train de quitter Bethlehem sûrement Naomi était en train de dire à son mari Elimelech écoute chéri tu sais un jour Dieu va donner on peut rester tu sais la terre de Moab est une terre qui est sous une malédiction mais Elimelech va dire oh attends Dieu peut bénir aussi là-bas il n'y a pas qu'ici qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Bethlehem oui il y a un Dieu ici mais là-bas aussi il y a de Dieu Elimelech regarde ce qui est sacré comme étant inutile et lui aussi va t'épousser à apprendre à regarder comme lui tu ne vas plus valoriser ce qui est sacré lorsque tu es accompagné d'un Elimelech dans la vie dans mon petit ministère je croisais des hommes et des femmes qui respectaient l'église et les hommes de Dieu une fois à la rencontre de certaines personnes et parfois même de certains frères et sœurs à l'église ces personnes ont perdu ont oublié la valeur qu'elles accordaient à l'église et aux choses sacrées parfois on croise Elimelech même dans l'église celui qui te décourage Elimelech minimise les risques il minimise les risques si on se lance là-bas ça peut arriver que nous puissions perdre Elimelech te dira qu'il ne risque rien il minimise les risques même quand tu lui dis si je fais ça mon mari sera au courant Elimelech te dira qu'il minimise les risques c'est le jour où tu es chassé de ta maison qu'Elimelech change même de propos il va dire je lui avais dit il minimise les risques si je vais en retard je peux rater ce travail là Elimelech te dira c'est pas grave je connais quelqu'un bien qu'il connait personne là-bas il ne connait personne là-bas il minimise les risques les choses qui ont une valeur pour toi n'ont pas de valeur pour Elimelech Elimelech c'est aussi un bon conseiller dans les mâles il a un point commun avec Balam lorsque tu veux faire ce qui est mal tu peux compter sur lui il va bien te conseiller pour que tu fasses ce qui est mal et qu'il n'y ait même pas des traces ni vu ni connu Elimelech c'est ça son point fort il est fort en conseil en ce qui concerne le mal Elimelech détourne ton regard de ce qui fait ta force ça c'est ouf Elimelech il détourne ton regard de ce qui fait ta force le jour où il vient dans ta famille il te voit vivre en harmonie avec ton enfant avec ta femme Elimelech va te dire dans notre tribu si tu n'as pas une deuxième femme donc tu n'es pas un homme alors c'est ton équilibre familial qui faisait ta force Elimelech va te dire la vie de prière c'est quoi aller à la veillée c'est quoi Siloé et ce qui est grave est que tu lui dis chaque jour que l'enfant que tu as tu as reçu cet enfant à Siloé parfois tu lui dis le travail que j'ai c'est le fruit de Siloé mais Elimelech va détourner ton regard de ce qui faisait ta force moi j'ai croisé des hommes comme ça dans ma vie des Elimelech mais je ne sais pas comment j'ai fait mais Dieu m'a donné la force de me débarrasser de ces gens et je bénis Dieu tous les jours pour ça et je demande à Dieu aussi de te donner cette force pour que tu puisses t'éloigner des Elimelech oui il faut que tu t'éloignes d'eux parfois par peur de souffrir on s'expose aux Elimelech et Elimelech il détourne ton regard de ce qui faisait ta force tu servais Dieu mais le jour où tu croises Elimelech tu quittes les départements tu arrêtes de servir à l'église et Elimelech va te dire mais toi tu es derrière là-bas on n'entend même pas ta voix ceux qui sont au micro sont ici toi tu es derrière là au Binaakak c'est ça Elimelech Elimelech tu passes jamais au micro il est comme ça et à force d'entendre ça tu commences à regarder les dirigeants autrement le jour où il sélectionne les gens qui vont passer au micro premier dimanche tu supportes deuxième tu supportes tu sors tu l'entends tu reviens un moment tu dis il a raison c'est comme ça c'est comme ça que Elimelech réussit à détourner ton regard de ce qui faisait même ta force tout le jour il impose des informations dans ton esprit et malheureusement la foi vient de ce qu'on entend à force d'entendre Elimelech tu crois parce que Elimelech sait parler à ton esprit Elimelech détourne ton regard de ce qui fait ta force j'aime ce que je vais dire Elimelech est d'une aide efficace à la distraction en ce qui concerne la distraction Elimelech est d'une aide efficace je connais il y a un groupe de garçons dans ce pays ce groupe de garçons est dans leur téléphone ils ont les photos de toutes les filles de Kinshasa attention et eux leur rôle c'est quoi ils vont dans des universités chercher de pauvres jeunes filles qui partent étudier et eux disent tu es belle un bon quinoa dit jolibilité et quand il te remplit de tout ça et puis qu'est-ce qu'il fait lui son travail c'est d'aller te vendre tu deviens une marchandise ça veut dire une personne qui n'a pas le temps de descendre à l'université pour trouver une fille lui Elimelech il joue le pont il est d'une aide efficace en ce qui concerne la distraction comment toi tu as une amie dans sa tête quand vous vous rencontrez la première chose en plus c'est une femme il y a des choses qui sont sales lorsque ça sort de la bouche d'une femme vous comprenez on peut supporter quand ça sort d'un homme un homme qui dit mais la femme elle ne voit pas de plus elle voit le ventre là elle ne voit pas ça une femme qui boit comme comme si c'était l'eau moi quand je pense en route je vois une femme en train de boire je me dis vraiment il y en a qui n'ont plus honte dans la vie il y a deux choses quand on est une femme il faut quand même se retenir il y a deux choses qui peuvent être permises pour tout le monde mais quand c'est une femme ça ne fait pas propre est-ce que tu me comprends ça ne fait pas propre on était sur une terrasse je peux comprendre où il y a une terrasse oui Pauline il y a une terrasse mais une femme elle commence le matin avec un chapeau de bain les ventres tu ne sais plus mettre des robes tu es devenu voilà quoi non tu commences à aller partout tu ne trouves plus de choses à ta taille l'alcool c'est une chose grave elle laisse tout ce qui est fait là-bas dans les usines elle va au niveau d'une femme vieille Édouard une femme une femme qui va au niveau d'elle elle va au niveau elle va au niveau elle va au niveau elle va au niveau mais c'est grave une femme c'est grave quelqu'un m'a dit un jour qu'on commence même à faire des mélanges quelqu'un m'a dit quand il m'a dit comment on peut atteindre ces niveaux vous voyez parce qu'un jour on a rencontré une tante Elimelec elle était partie en Angola tout ce qu'elle a fait en Angola elle a échoué elle a fait des enfants chaque enfant avec son père elle a échoué là-bas maintenant elle est rentrée par loup fou et quand elle arrive c'est pour entraîner d'autres petites filles une fois tu croises la tantine ta vie est foutue détente Elimelec qui t'initie dans les mâles cette personne est une aide efficace donc ça veut dire quand tu veux faire ce qui est mal la personne te dit la personne va tout préparer une personne qui chaque jour même les lundis la personne pense toujours au pique-nique la personne connait tous les programmes de pique-nique même lundi le jour où on travaille et les chômeurs vont chercher du boulot elle pense au pique-nique je ne sais pas si tu as mis ça mais je ne sais pas si tu as mis ça il y a un pique-nique tu as la barbe qui t'est tout là tu as blanc blanc c'est incroyable tant que tu passeras ton temps avec des gens comme ça tu vas perdre ton héritage et l'immelec et l'immelec est aussi la personne qui t'occupe pendant que ton Dieu te réclame de périodes réfléchis bien il y a une période où tu rencontres parfois de prophètes parfois au travers des songes mais je ne sais pas par quel moyen mais il y a une période où Dieu te montre clairement qu'il a besoin de toi il te montre qu'il a besoin de toi à ses pieds et c'est cette personne là en ce moment là qui apparaît dans ta vie c'est souvent des saisons où Dieu te dit que bientôt je vais te bénir parfois c'est une période où tu sens que ta saison vient de démarrer et c'est là que cette personne apparaît et cette personne vient t'occuper il vient charger ton programme lorsque Dieu a besoin de toi et parfois tu as tu dis je vais prier la nuit et l'imelech va arriver à 22 heures et va t'occuper jusqu'à une heure et à partir d'une heure tu dis je vais me reposer un peu je vais prier après et quand tu te lèves il est 6 heures du matin et tu n'as pas prié et comme ça l'imelech t'occupe un mois un mois où Dieu te reclamait à ses pieds comme il y a des saisons où le diable nous reclame la même chose du côté de Dieu il y a des saisons où Dieu aussi te reclame et le problème c'est que lorsque Dieu te reclame le diable le diable suscite de l'imelech ceux qui viennent t'occuper pendant que Dieu veut t'occuper au nom de Jésus que le Seigneur éloigne de toi l'imelech celui qui vient charger ton programme c'est le jour où tu dis c'est mon jour de prière c'est le jour où tu dis je vais démarrer un jeûne c'est ce jour là qui va commencer à t'appeler avec des conversations inutiles qui n'ont pas de place dans ta journée c'est la personne qui insiste qui insiste tu ne réponds pas elle insiste tu ne réponds pas mais comment c'est facile que tu te lèves un jour tu vois 47 appels en absence et le nom d'une seule personne apparaît 47 47 47 fois 47 fois et quand tu rappelles et ce que tu dis je n'ai pas eu 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 47 parce que je n'ai pas eu l'imelech l'imelech une vraie distraction il vient t'occuper pendant que Dieu veut t'occuper il vient te distraire quand Dieu a besoin de toi il veut passer du temps avec toi pendant que Dieu veut passer du temps avec toi un embrouillère comme un quinoa dit attention avec des gens comme ça attention avec des gens comme ça la Bible dit il y a un temps pour toutes choses parfois pour bien marcher avec Dieu ça demande juste la discipline personnelle être un homme ou être être mature je vais dire ça être mature c'est savoir dire non être mature c'est juste savoir dire non moi qui te parle j'avais un problème comme ça dans ma vie il y a longtemps je ne savais pas dire non j'acceptais des personnes qui n'avaient aucune place dans ma destinée parce que je ne savais pas dire non par peur de blesser oh non la maturité la maturité commence lorsque parfois tu sais t'élever regarder dans les yeux et dire je suis désolé mais je ne peux pas est-ce que tu me comprends c'est comme ça que tu vas te débarrasser de certains élimélecs dans ta vie ne sois pas la fille qui dit non et quand on l'appelle elle court vite et quand tu lui demandes qu'est-ce qui s'est passé au Kende elle te dit il y a nos lingataires pour elle l'amour c'est la faiblesse il y a nos lingataires en haut le babou il y a nos lingataires 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 en sa compagnie tu passes ton temps dans des futilités élimélecs et ça va aller plus loin élimélecs te fait douter de Dieu parfois il te parlera d'un féticheur parfois même il te fera regarder ton pasteur comme un féticheur lorsqu'il voit que tu crois tellement en lui que tu crois qu'en lui tu as ton miracle élimélecs va te pousser à le regarder autrement sa force tu sais ça vient d'où son onction là comment 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 que le Seigneur nous aide que le Seigneur il y a une période dans ma vie il y a une période dans ma vie où je commençais à limiter l'onction que Dieu avait placée sur moi une période où je commençais à prier avec beaucoup de limites à cause de ce que les gens disaient je me souviens il y avait une vidéo de moi où on est allé baptiser les gens quand on mettait les gens dans l'eau les gens vivaient leur délivrance et je voyais tout ce que les gens disaient sur cette vidéo j'atteignais un niveau où quand je vais au baptême je prie pour qu'il n'y ait pas de mouvement du Saint-Esprit tu vois tu atteins un niveau où quand tu vois la personne s'agiter au kangier j'avais atteint ce niveau Elimelech te fera douter de ce que tu possèdes quand tu es spécial il va te faire douter sur la chose qui te rend spécial parce qu'il veut que tu puisses te conformer à lui que le Seigneur est loin Elimelech Elimelech est un danger il est un danger pour un ministère il est un danger pour une famille il est un danger pour un couple il est un danger pour l'avenir j'ai douté même de ce que Dieu avait placé en moi jusqu'un jour j'ai commencé à réfléchir j'ai dit si Dieu n'avait pas besoin de ça il n'allait pas mettre ça en moi je me suis révolté j'ai dit je vais servir Dieu à 100% des dons spirituels et que les gens disent ce qu'ils veulent dire pendant que j'ai tout fait ça il y en a qui rataient leur bénédiction il y en a qui rataient leur délivrance parce que Elimelech n'avait aucune révélation et Elimelech c'est ça il te fait douter et comme j'avais dit Eve avait aussi croisé son Elimelech lorsqu'il est dans le jardin Dieu avait prévu que Adam et Eve puissent dominer sur toutes choses qu'ils puissent se multiplier qu'ils soient bénis et qu'eux soient de bénédiction pour la terre et Elimelech apparaît sous forme d'un serpent et on l'appelait le diable et Elimelech apparaît et dans le livre de Genèse 3 1 vous remarquez que la Bible dit les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux de champ que l'éternel Dieu avait fait il dit à la femme Dieu a-t-il réellement dit Dieu a-t-il réellement dit est-ce que ça veut dire Elimelech veut te faire croire que ce que tu avais entendu tu n'avais pas bien entendu Elimelech tu peux grandir dans une famille chrétienne tu as lit la Bible depuis 7 ans et Elimelech lorsqu'il vient il te dit est-ce que tu avais vraiment bien compris ce passage biblique il sème de doute dans ton âme pour que tu puisses te détourner de ton Bethléem Eve avait son Elimelech lorsque Dieu t'appelle lorsque Dieu veut aller loin avec toi sois sûr si tu l'as croisé gloire à Dieu mais si tu l'as jamais croisé plus Dieu sera en train de t'élever tu croiseras de telles personnes et surtout les Elimelech on le croise souvent dans les hauteurs la cour des grands est très dangereuse parce que tu croises des gens comme ça lui il est arrivé dans ses ministères par un chef coutumier et il te dira si tu veux garder ta place ici viens et quand tu lui dis c'est Dieu lui te dira oui c'est Dieu mais il te dira ça Elimelech te fera croire ça et leurs enseignements que tu as reçus quand tu étais dans la pauvreté quand tu n'étais pas béni Elimelech va te faire oublier ça Elimelech va te faire oublier ça Eve vous savez Eve avait un privilège elle voyait Dieu en face chaque soir elle passait du temps avec Dieu mais réaliser aujourd'hui qu'une personne qui passait chaque soirée avec Dieu a commencé à douter chaque soir elle entendait la voix du Seigneur mais le diable les serpents a réussi à faire douter une telle personne Elimelech c'est cette puissance qui sème de doute dans ton cœur même quand tu écoutes la prédication tu as reçu la qualité tu commences à te dire bon il a dit soyez béni mais c'est juste des paroles des pasteurs il dit ça pour nous encourager c'est ça Elimelech peut-être que cet esprit a commencé déjà à se développer en toi chasse cet esprit pour que tu vives la main de Dieu chasse cet esprit pour que l'église demeure une bénédiction pour toi chasse cet esprit pour que les pasteurs demeurent une bénédiction avec l'esprit de Elimelech tu ne seras jamais en possession de ton héritage et j'aime c'est que Naomi est en train de dire toujours dans Ruth 1 Naomi dit à la fin ne m'appelez plus Naomi appelez-moi Mara pourquoi elle dit appelez-moi Mara dans Ruth 1.21 appelez-moi Mara parce que j'ai quitté ce pays avec abondance mais je retourne aujourd'hui le main vide Naomi a quitté Bethléem dans l'abondance mais quand elle retourne voyez j'étais dans l'abondance à mon départ et l'éternel me ramène les mains vides il me ramène ça c'est ce que Naomi est en train de dire je me souviens d'un frère qui est venu un jour me demander la prière parce que il était fiancé à une fille il m'a dit pasteur je vais l'épouser j'ai besoin de ta prière je suis allé prier et je voyais ce frère dans un songe vers 3h du matin donnez-moi ce piano vers 3h du matin je voyais un songe où je voyais le frère assis au milieu de l'eau comme une sorte d'île il déserte au milieu tu vois les chaises que généralement les vieillards utilisent des chaises je ne sais pas comment on appelle ça on peut faire comme ça en français c'est quoi chaise longue bon bon chaise alors je voyais cette chaise là et le frère était assis sur cette chaise et avec une chemise blanche mais qui avait perdu l'éclat et je voyais au bord de l'eau cette femme qui a croisé les bras qui faisait ça et un homme est venu me dire dis lui s'il continue avec cette femme il finira comme ça sur cette chaise avec une chemise qui a perdu l'éclat c'est à dire dans la pauvreté comme Naomi quand tu t'attaches à Elimelech tu finiras forcément ta vie dans la pauvreté c'est comme ça que tu finiras tu étais Naomi mais on va t'appeler Mara parce que tu as suivi Elimelech est-ce que tu peux faire une prière tu peux juste lever la main lève la main et dis à Dieu parle à Dieu dis lui assainis mon entourage dis lui ça et le Seigneur nettoie 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 mon entourage on lève ce qu'il faut enlever on lève ce qu'il faut enlever et dis lui même donne moi la force de dire non donne moi la force de prendre des décisions donne moi la maturité pour décider que je parte loin de mauvais conseillers loin de Elimelech dans ma vie aide moi aide moi aide moi je n'ai pas la force aide moi je ne veux pas finir comme Mara je ne veux pas finir dans la pauvreté aide moi aide moi la deuxième catégorie c'est Machelon et Kiljon Machelon et Kiljon tu le croises aussi sur la route de ta destinée qu'est-ce qui se passe avec Machelon et Kiljon le jour où Naomi a décidé de quitter Moab et de retourner en Bethléem Machelon et Kiljon étaient déjà morts ils étaient déjà morts à cause de cette mort ils ne peuvent pas avancer avec Naomi Machelon et Kiljon c'est ceux qui ne peuvent pas avancer avec toi Machelon et Kiljon ceux qui ne peuvent pas te soutenir moi j'ai eu la chance de croiser de Machelon et de Kiljon j'ai dit bien une chance quand j'ai commencé au départ j'ai eu des hommes qui étaient suffisamment matures pour me regarder dans les yeux et me dire je ne crois pas en toi dans les yeux j'ai eu ceux qui me faisaient comprendre qu'ils ne pouvaient pas avancer avec moi et j'aime une chose la Bible dit mon peuple périt faute de faute de connaissance ils ont manqué la révélation et ils sont morts est-ce que tu sais une chose regardez Jésus Christ avait douze disciples écoute moi bien douze disciples moins Judas ça fait combien onze alors il lui restait onze disciples lorsque Jésus est sur le chemin de la croix un seul disciple est mentionné celui qui avait régné c'est qui Pierre il n'y a que son nom qui est mentionné les autres dont ça veut dire moins Pierre ça fait dix les dix autres on ne cite même pas leur nom il y en a qui étaient cachés dans leur maison il y en a qui étaient cachés chez leurs parents il y en a qui avaient effectué des voyages et Pierre a continué à suivre malgré qu'il a rénié mais moi je vois le bon côté le bon côté est qu'il suivait oui il a rénié mais il suivait oui il y avait une distance mais il suivait alors le problème c'est quoi Pierre suivait pendant que les autres se cachaient j'ai pris mon temps j'ai passé tout mon temps à essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que Pierre puisse suivre là où tout le monde avait abandonné qu'est-ce qui a fait que lui suive les autres ont fui les autres ont refusé de prendre des risques mais Pierre suivait pourquoi vous savez un jour Jésus arrête ses disciples oh 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 vous me suivez c'est bien qu'est-ce que les gens disent sur moi oh tu es Jean-Baptiste tu es tué alors vous qu'est-ce que vous dites que je suis il a posé la question à tout le monde une question libre comme ça ouverte à tout le monde la seule personne qui a pris la parole c'est Pierre et Jésus lui dit qu'est-ce que tu veux dire je crois que tu es le Messie le fils de Dieu qui devait arriver il était le seul qui avait la révélation les dix n'en avait pas celui qui n'a pas une révélation sur ta destinée ne pourra jamais avancer avec toi et je vais aller plus loin ce qui est grave c'est que tu peux te retrouver dans la vie lorsque tu as une mission beaucoup de douceur je veux écoute lorsque tu as une mission tu vas rencontrer des gens un et ça tombe bien ils étaient deux il y avait Machelon et Kiljon et ils sont aussi deux catégories ça veut dire il y en a qui te regardent en face et qui te disent non messieurs il fait descendre ses lunettes il te regarde il dit non tu vois je n'ai jamais oublié le regard du premier jour je suis allé à un ambassade chercher le visa je n'ai jamais oublié le regard de ces blancs là il a fait ça il m'a regardé il a dit non non il souriait là où j'ai dit j'ai commencé déjà à faire ça il avait le courage de me dire non en face alors tu rencontres des gens comme ce type qui te dit non je ne vais pas te soutenir je ne te donnerai pas mais il y a une deuxième catégorie c'est ceux qui viennent ils s'assoient ils ne savent même pas pourquoi ils sont là ça c'est encore pire ce qui vient sans aucune révélation mais il est là c'est les gens qui vont alourdir ta marche dans la vie écoute marcher avec des gens comme ça c'est comme tu prends des cadavres tu mets sur ton dos et tu veux monter sur une montagne ce sont des gens qui vont alourdir ta marche ils sont là mais ils n'apportent rien ils n'apportent rien parfois les gens qui te regardent dans la vie ils disent oh lui il a mille personnes autour mais c'est grave écoute moi c'est grave lorsque tu as mille personnes autour de toi et tu t'es sans seul et malheureusement souvent dans les ministères c'est comme ça tu as beaucoup de gens mais chaque matin tu réalises que tu t'es bas seul ça c'est pire quand tu es entouré et tu t'es sans seul Gédéon donnez-moi ce livre de juge Gédéon Dieu l'appelle pour qu'il puisse faire tomber l'autel de Baal en Israël la Bible dit Gédéon a fait un recrutement le jour où Gédéon fait son recrutement la Bible dit 22 000 personnes sont venues vous entendez ça 22 000 personnes sont venues 22 000 qui les servent après Dieu dit non 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 ils sont trop nombreux et la Bible dit Dieu a dit écoute Gédéon quand je te donnerai la victoire ces gens risquent de tirer la gloire mais en réalité c'était des gens qui étaient là mais qui ne pouvaient rien apporter 22 000 je dis à Gédéon descendez dans l'eau tu vas essayer de voir quelles sont les personnes qui peuvent avancer avec toi sur 22 000 Gédéon est resté avec 300 personnes je dois dire qu'il y a 300 personnes imagine cette église on est 22 000 et tu viens le dimanche prochain 300 regarde ce que tu vas dire sur moi tu vas dire qu'il y a 300 personnes tu vas dire qu'il y a tu vas dire tu vas dire qu'il y a 300 personnes tu vas dire jusque là pourquoi ? parce qu'il me reste 300 ça veut dire 300 ça veut dire 21 700 sont partis tu te rends compte ? où ce sont là ? 21 700 personnes sont partis Dieu est resté avec 300 parce que Gédéon allait avoir 22 000 personnes mais qui n'apportent absolument rien et Dieu refuse ça marche avec ceux qui ont reçu une révélation sur ta destinée celui qui ne sait pas où tu vas va alourdir ta marche toi tu vois à gauche lui il voit à droite parfois tu veux investir dans une chose lui te dira non tu es en train de perdre l'argent et pourtant tu es appelé à faire ça et parfois même la personne te poussera à investir dans des choses où Dieu ne t'attend même pas plusieurs vous êtes là vous êtes dans des familles il y a beaucoup de gens mais vous avez l'impression que vous êtes seul tu es là chaque jour tu te sens seul et pourtant tu es marié et pourtant tu as des enfants et pourtant tu as des frères et soeurs et pourtant tu as des collaborateurs tu as des fidèles à l'église le problème c'est que tu as des gens qui n'ont rien vu sur ton avenir Pierre avait reçu une révélation voilà pourquoi même l'église Jésus lui a dit tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église Machlon et Kiljon peuvent être là mais n'apporteront rien lorsque tu veux t'accrocher à une personne essaye de connaître la révélation qu'il y a derrière sa vie qu'est-ce que Dieu attend de cette personne qu'est-ce que Dieu veut pour la personne qu'est-ce que Dieu souhaite pour la personne vous voyez ça comment expliquer qu'une personne un homme qui est ici avec une femme échoue 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 l'homme quitte cette femme va épouser une autre et les choses commencent à marcher comment expliquer ça une personne qui n'avait rien compris sur l'avenir de cet homme tu ne seras jamais bien exploité entre les mains d'une personne qui n'a pas vu ton futur attention parfois vous donnez un rôle spirituel à des gens qui ne méritent pas un jour je voulais j'aimais tellement un pasteur je l'aimais tellement je l'aimais tellement qu'un jour je l'ai croisé et je me suis dit je vais aller vers lui pour qu'il prie pour moi Dieu m'a dit est-ce qu'il sait où tu vas pourquoi tu veux de lui donner un rôle spirituel pendant que moi je ne lui ai pas donné ça il n'a aucun rôle dans ta vie apprécie-le et arrête-toi là parfois nous nous confions des charges à des personnes qui ne devraient même pas au nom de Jésus que le Saint-Esprit t'aide à faire de bons choix attention surtout vous qui avez mille pères spirituelles c'est incroyable il y a des gens qu'il faut apprécier et laisser dans son coin apprécier ne veut pas dire qu'on devienne amis tu dois le dire en linga pour que tu comprennes bien toi tu vas l'emmener jusque chez toi après demain tu commences à dire comme un escro comme un escro c'est un escro c'est un escro qui est un escro c'est un escro c'est un escro qui est un escro c'est un escro pour que tu as un escro pour que tu as un escro comprenez ce chose ne donne pas tout le monde un rôle dans ta vie il y a des machelons et des kiljons ils sont morts ils ne peuvent pas t'accompagner et si tu fais des efforts parce que tu l'aimes tellement tu veux absolument qu'il t'accompagne il devient une charge pour toi tu es béni d'entendre ces choses tu es béni d'entendre ces choses je vous invite au choix de la foi la foi en Dieu car si vous voulez courir lui seul peut vous faire courir aussi vite qu'un guépard lui seul peut vous rendre aussi dur qu'un roc Moisne Bé Ministries venez rencontrer Dieu